Au niveau de l'effectif, Damien, il va comment ? T'as vu que tu avais une blessure ? Non, ça va. Ça ira. Et Ristik, il a repris ? Il sera dans le groupe. Il sera dans le groupe. On part à 19 ans. Avec lui ? Je crois que tu vas pouvoir le jouer ? Oui. Ristik ? Si je le prends, il est apte à jouer. Tu vas faire un turnover pour ce match de France ? Je ne sais pas. Je verrai. Est-ce que Berthaud va débuter ? Berthaud, non. C'est Roli qui joue. Michel, qu'est-ce que tu penses du fait que Belfort a demandé à ne pas jouer ce week-end par rapport au match de la Coupe de France ? Ça ne change rien. Nous, on ne peut pas demander de ne pas jouer. Nous, on a joué. C'est comme ça. Ils ont voulu se reposer pour être plus en forme contre nous. Qu'est-ce que tu sais de cette équipe ? C'est une équipe qui est organisée en championnat, qui est organisée comme nous, qui joue à 3 dans l'axe. Après, est-ce qu'ils vont jouer à 3 comme ça contre nous ? Je ne sais pas. Quand on est en 6, ils ont joué en 4-3-3. Ça ne change rien. C'est à nous de bien l'aborder et de bien le jouer pour se qualifier. Justement, vous allez jouer dans des circonstances particulières. Non, au niveau des dimensions, c'est une dimension normale. Après, c'est sûr qu'il y a une piste d'athlétisme. Je pense qu'il y aura du monde. Il va faire froid, par contre. Enfin, quand il y a une annonce de la pluie ou de la neige fondue. Après, on est prévenu que quoi qu'il arrive, on sait que c'est un match compliqué. À nous de bien l'aborder et d'être sérieux dans ce qu'on a envie de se retrouver en quart de finale. Tu as l'impression que c'est la bonne année, cette saison, en groupe de France. La bonne année, je n'en sais rien. Mais quoi qu'il arrive, on a envie d'aller déjà en quart de finale. Et ça passe par une victoire demain soir. Le match a lieu à 18h30. Ça a une influence particulière ? On a l'habitude. On joue à toute heure maintenant. Les joueurs sont habitués. Dans la mesure où tu disais que c'était un objectif, à aller en quart, quoi, effectivement. C'est-à-dire que clairement, tu ne vas pas chambouler l'équipe. Je reprends un peu la question de Jean-Marc, mais... Non, il n'y aura pas... S'il y a des changements, il n'y en aura pas beaucoup. Et non, on y va, on aborde pour se qualifier et pour respecter ses adversaires. Parce qu'il y a de la qualité aussi en face. Il y a des bons joueurs qui sortent tous pratiquement des salles de formation. Ils ont vécu dans leur formation et ce ne sera pas facile. Michel, le fait que vous êtes dans une période très positive pour le club, est-ce que vous êtes clairement les favoris ? On sait qu'en Coupe de France, il y a toujours, évidemment, l'incertitude. Est-ce que le fait que vous soyez clairement favoris de cette rencontre, ça a une influence ou pas ? Non, mais c'est normal qu'on soit favoris. On est une Ligue 1 contre une Nationale 2. C'est normal qu'on soit favoris. Eh bien, nous, d'assumer ce rôle et on va l'aborder pour faire un gros match et se qualifier. C'est le but. Ce match, il arrive quelques jours avant le déplacement à Paris. C'est prestigieux. Est-ce que tu n'as pas peur que les joueurs soient déjà projetés sur le rendez-vous ? Oui, ils sont projetés pour se qualifier d'abord. Après, on verra Paris. Maintenant, on aborde chaque match différemment et bien aborder chaque match. Justement, toi, tu as mis à la fois par rapport aux conditions particulières de Belfort et par rapport au rendez-vous de Paris, tu as mis l'accent là-dessus. La priorité, c'est de se qualifier. Est-ce qu'on a envie de se qualifier ? Après, on verra contre Paris. Paris, aujourd'hui, quand ils ont envie de broyer l'adversaire, ils broient l'adversaire qui est en phase de 2. C'est un champion français. Quand ils sont sérieux, c'est difficile de gagner contre eux. Notre priorité, c'est de se retrouver en quart de finale déjà. Après, on verra samedi. Ces derniers temps, vos premiers demi-temps ont été un petit peu difficiles. Tout au moins, la mise en route est toujours un petit peu la vente. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Nos premiers quarts d'heure, premières 20 minutes, beaucoup de déchets techniques, une perte de balle facile. Il faut qu'on rectifie ça. Tu l'attribues à quoi ? Je ne sais pas. Parce que justement, il y a certaines qualités. On dit qu'on a un bon milieu de terrain. Mais comme on l'a abordé samedi, c'est nos joueurs qui perdent les ballons bêtement, avec des mauvais choix ou des fautes techniques. Pourtant, c'est les bons joueurs normalement dans l'utilisation du ballon. Est-ce qu'on arrive à rectifier ça et être plus juste dès le départ ? Justement, tu as changé d'un militant à l'autre sur ton milieu de terrain. Tu l'as demandé de jouer plus haut sur le dernier match. Tu as inversé les positions de Fierry, Savanier. Tu as l'impression que le milieu se cherche encore un petit peu ? Tu as la recherche de ses repères ? Non, ce n'est pas ça. C'est surtout que c'est des joueurs qui reviennent de blessures, qui ont un manque de rythme encore pour certains. Il faut qu'ils deviennent bons de suite. Et c'est difficile de devenir bons de suite. Tout à petit, ça va venir, le rythme revient. Il est bien revenu pour certains, mais il y a toujours un lave de temps pour emmener vraiment à son top niveau. Justement, Wane Kouji, est-ce que tu trouves qu'il est vraiment sur la bonne voie aujourd'hui ? J'ai l'impression qu'il a retrouvé quasiment à son niveau. Je pense qu'il a retrouvé du gaz, il a retrouvé du physique, même si sa fin de match a été difficile aussi. Il a souffert un petit peu. Mais bon, comme je t'ai dit, quand tu arrêtes trois mois, trois mois de compétition de haut niveau, tu mets du temps à revenir à ton vrai niveau. Mais il avance bien. Tu as l'impression quand même qu'il s'est libéré à la fois du poids du train de fer, de son arrivée à Montpellier, et toutes ces conditions qui sont un petit peu particulières pour lui. Oui, je pense, oui. Mais ça va bien. Ça va bien. Il le montre à travers ses prestations. Il ne pose pas de questions. Il joue. Il réussit des choses. Il la manque. Il est quand même précieux dans sa cahier technique. Soit sur son gelon, ses renversements, ses coups de pied arrêtés. Mais il a été bon aussi dans les frappes de loin. Il a mis les buts déjà. Et tu attends de lui qu'il se comporte en patron du milieu, voire en patron de l'équipe ? Non, qu'il soit bon dans ce qu'il sait faire et qu'il soit encore meilleur dans la récup, et dans l'anticipation, dans la lecture du jeu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon ? Merci.